La majorité présidentielle, certes, mais sans l'investiture socialiste. Une première pour Jean-Michel Boucheron, député de la circonscription depuis 21 ans, qui briguera donc un huitième mandat sous l'étiquette d'hiver gauche. Au nom de la parité, le parti socialiste lui a préféré une femme. Qu'importe, à 64 ans, ce spécialiste des questions géopolitiques a choisi de repartir en campagne au lendemain de l'élection de François Hollande, en jouant à fond la carte de l'expérience. Il s'agit de savoir quel rôle on veut que le député joue. Et je pense avoir un certain nombre de compétences, et surtout de savoir-faire dans des milieux difficiles, pour être utile au pays. Pour moi, un député n'est pas un distributeur de porte-clés. C'est quelqu'un qui travaille au niveau de la nation. Suivez mon regard. Au même moment, dans un quartier du sud de Rennes, Marianne Chabdelaine, la candidate officielle du parti socialiste. Et puis, je vous remets un petit porte-clés. Adjointe au maire de Rennes, Marianne Chabdelaine a été désignée par les militants parmi deux autres femmes. Le porte-à-porte, les distributions de tracts, les rencontres avec les jeunes du quartier, elle connaît. C'est ce que je suis et ce que je veux porter. Un peu à l'image de François Hollande, qui a voulu une campagne de terrain, de proximité. Oui, je pense qu'on doit toujours garder le contact avec la proximité. Les lois, elles se votent à Paris. Donc moi, je serai, si je suis élue, une députée qui ira travailler à Paris, qui sera dans les commissions, qui portera nos préoccupations à l'Assemblée, mais surtout ne pas perdre le lien avec le terrain. Face à une majorité présidentielle divisée dans la circonscription, Grégoire Leblond tient, lui, le leadership de la droite et du centre. En appelant à voter Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle, le maire Modem de Chantepi a même obtenu de l'UMP qu'elle retire sa candidate officielle. Derrière l'affichage de la majorité présidentielle, je crois qu'il y a surtout de profondes divisions, voire même une fracture. Et face à cela, je crois qu'il est utile, il était nécessaire que nous nous rassemblions pour proposer une alternative qui n'a pas eu lieu depuis 1981 sur cette circonscription. Si les cartes habituelles sont brouillées dans la première, il faudra compter aussi avec le Front National. Lors des cantonales l'an passé, le candidat frontiste était arrivé au second tour dans le canton du Blône. Lors des Canadiens